salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va toujours très très bien encore un petit peu d'alchemy aujourd'hui pour beaucoup de plaisir on vous présente une décliste contrôle à base de popopopo et à base d'isettes notamment mais pas que isette on a rajouté des petites sucreries on a rajouté du blanc qui fait plaisir et qui va un peu pimenter la décliste et et c'est plus proche de d'un azurius contrôle finalement que d'un isette même si ça part d'une base de spell qu'on retrouve beaucoup dans les déclistes isette ouais on a le haut de coeur des déclistes contrôle classique mais on n'a pas du tout la version turn on n'a pas les unexpected windfall et les galvaniques itérations qui ont un petit peu polarisé le standard on a du coup plus les tours supplémentaires qui ont été pas mal nerfés on part plutôt sur une version très contrôle qui va tuer avec lire et horreur briskoc et on a l'avantage du splash blanc pour justement absence fatidique qui est très importante parce qu'en fait quand vous faites des miroirs de deck contrôle vous retrouvez avec horreur briskoc sur le board que vous n'avez pas pu gérer et si jamais vous n'avez pas de blanc et notamment des absences fatidiques et bien vous pouvez pas tuer les horreurs briskoc de votre adversaire d'où l'importance de ce splash blanc et ensuite par effet ricochet ça nous permet de jouer le nouveau teferi qui s'énergit très très bien avec la clé des archives mais ça c'est dans la deck deck qui arrive juste après le petit instant promo l'anticipation confiance si jamais la vidéo vous a plu ou si vous savez qu'elle va vous plaire et c'est là où c'est le plus important d'anticiper la confiance dérouler la description pour nos réseaux vous follow à la chaîne si c'est pas fait et enfin un petit instant promo on est encore en opération spéciale pour rise of kingdom vous pouvez toujours continuer à nous soutenir merci énormément à tous ceux qui l'ont fait depuis lundi et ce qu'ils feront pendant cette vidéo vous pouvez le faire pendant cette vidéo cliquez sur le lien qui est en description flash et le qr code ça vous dél le jeu si vous complétez le tuto ça augmente nos objectifs et plus on monte en objectif plus on est rémunéré donc merci énormément à ceux qui prendront le temps de faire ça ça vous prend cinq minutes vous pouvez le faire devant la vidéo et ça nous aide énormément voilà sachant qu'en plus en live il ya des petits giveaway si jamais les paliers sont pas encore atteints il y aura peut-être des lives supplémentaires après cette vidéo donc vraiment merci énormément à tous ceux qui nous aideront yep merci à tous ça fait très plaisir oh bah tiens demande d'amis désolé je suis fou là merci aussi à nos sponsors play my magic bazar code valet pl 2021 sur leur boutique 50% de point de l'idée quand vous l'utilisez bientôt plus utilisable d'ailleurs en 2022 le code 2021 ne marche plus donc n'hésitez pas à vous régaler ça fait plaisir jeskai zezet du coup tu as fait un bon un bon tour déjà de la décliste on a une petite clé des archives qui fait très plaisir moi elle me régale et ça marche très très bien avec des féries puisqu'on peut détaper directement la clé des archives pour faire deux manas et l'espel à deux manas c'est pas ça qui manque dans l'ADL et on peut d'ailleurs faire des itérations expressives avec les archives ce qu'on peut faire deux manas de différentes couleurs ce qui est très suite aux désés en nouvelle carte on a aussi purge divine pour trois manas en rituel on va exiler tous les artefacts des créatures qui coûtent trois ou moins et on voit ils pourront être rejoué depuis l'exil mais ils coûteront deux perpétuellement à être rejoué depuis l'exil ou à être rejoué tout court et en plus ils arrivent engagé du coup c'est c'est une vrace non définitive mais qui vous offre tellement de gains de tempo notamment contre les jeux monoblancs avec les entraves sort d'élite et autres talia que c'est c'est une carte qui est excellente pour ne pas mourir sous les coups de les jeux en plus ça va reset tous les marqueurs qu'il ya sur les créatures si vous verser vachement important contre claire notamment il ya tout ce qui joue des créatures à trois ou moins en fait et vu que les les des créatures veulent être assez agressif et ben la plupart du temps ils ont pas grand chose qu'il ya plus de plus de trois de ccm donc ça dégage qu'est ce qu'on a comme nouveauté aussi vol comme nouveauté donc on du coup on a découvrir la formule qui est un éphémère à simana qui permet de trouver trois cartes non terrain puis les cartes non terrain de votre main acquiert perpétuellement ce sort coûte un de moins à lancer ce qui est super important c'est qu'en fait vous ne baissez pas perpétuellement le coût des trois cartes que vous avez trouvé mais le coût de toutes les cartes que vous avez dans votre main et ça ça rend le spell particulièrement craqué extrêmement puissant c'est une des cartes qui polarise le plus l'attention en ce moment en alchimie alors elle coûte très cher il faut être capable de tenir le board mais en termes d'outils de la game c'est vraiment une garde qui est très 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 puissante d'une interaction une interaction qui est très smooth et qui permet vraiment de grinder et de gagner le let game c'est une fois que vous avez l'horreur briscocque qui est sur le board il ya un play qui est assez commun c'est de boon c'est votre clé des archives pour pouvoir aller chercher une archive mystique et ça aussi ça fait souvent gagner la partie dans les mirrors de deck contrôle pour le coup et sinon c'est on a on a fait le tour pour les nouvelles cartes avec l'alchimie si ce n'est qu'on a aussi le croisé abandonné qui permet de fixer la mana d'avoir un petit scryland en début de partie qui permet vraiment de filtrer notre draw et qui est vraiment un land exceptionnel de l'alchimie pour le coup yep à part ça on a un peu le pas classico comme on disait en début de vidéo une petite festivité du couchant main deck ça c'est ça fait plaisir on c'est une carte on en parlait c'est qui n'est jamais morte puisque contre contrôle il aura peut-être plus de cartes que vous en main donc ça vous fait piocher une carte et contre aggro gagner 4 paix et créer 2 1 1 pour 2 c'est assez puissant quand même pour gagner de la tempo en side on a d'autres festivités du couchant triple épreuve de talent garde qu'on voyait peu dans les sites enfin en plus d'un ou deux exemplaires donc là d'en voir trois ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous j'en suis sûr qu'ils aimaient beaucoup cette carte là double main brûlante et ensuite on a quelques quelques leçons sortie des mascottes enseignement des archives sciences environnementales et beaucoup d'ouvre une sotte une purge divine de plus une fissuration une négation de petit on vient rajouter un petit peu des ratios par rapport aux cartes en main deck pour les épreuves de talent c'est super important parce que ça va venir exiler les galvaniques itérations des versions is a turn ça va exiler aussi les découvrir la formule de nos adversaires ce qui nous permettra du coup d'avoir un vrai avantage en late game quand vous vous avez encore vos découvrir la formule et que vos adversaires les a plu ça fait une vraie différence et surtout en fait en mirror de contrôle après ça et tout le monde rend des épreuves de talent et en fait faire épreuve de talent sur les épreuves de talent de votre adversaire ça vous donne aussi un avantage en plus il ya un petit upgrade à cette carte là c'est que vous avez accès à la main de votre adversaire et on sait que dans les dans les mirror match de deck contrôle c'est plutôt pas mal de pouvoir anticiper ce que va faire le l'adversaire donc c'est plutôt une très bonne carte de side yep ça regale est-ce qu'on est pas parti il me semble on est juste par croire c'est juste parti zouzou il n'y a pas encore de consensus sur quelle est la meilleure liste contrôle il ya des gens qui vont jouer grixis pour avoir des goblanks en side qui vont se plasher avec des passways et des celestus il ya des listes qui vont continuer à jouer is est avec galvanique opération itération unexpected one folle et tour supplémentaire et ça marche toujours évidemment très bien vous avez le guest chandler qui synergise bien avec cette mécanique là ça va baisser les unexpected one folle et les découvrir la formule vous avez des versions de jess kai qui vont eux être vraiment préparé au match up agressif et notamment avec des absences fatidiques pour tuer les auras briskoc adverse et on sait pas quelle est la meilleure version on est en pleine effervescence en pleine découverte et c'est ça qui est super intéressant nous on a pris le parti avec l de vous présenter une version qui joue pas turn parce que vous en avez assez vu en standard exact est ce qu'on garde cette main je pense que oui oui on va garder cette main est l'impression qu'on joue souvent contre apoc ça me dit quelque chose je sais pas du tout on va faire croiser l'abandonnée pour le scry 1 ouais pour le scry 1 tranquillou mais où plutôt bleu non je crois que le blanc tu as une purge divine j'ai regardé un un tap c'est en anglais et ça dégage j'ai eu du bleu donc je crois pas que ça va être très bien pour tuer aura briskoc mais tu en as déjà une en fait visiblement c'est un deck contrôle contre lequel on joue qui est canaliseuse canaliseuse qui marche très très bien dans les versions aleron d'épiphanie mais qui marche un petit peu moins dans la version qu'on a je trouve d'où sa non présence en deux ou trois exemplaires c'est pas du tout déconnant si vous jouez il est pur ça me l'a bien telle il ya comme tu me l'as fait remarquer en plus si jamais vous jouez un deck mono blanc c'est vraiment un enfer cette carte ok ça c'est un petit ou c'est un dom scar ou alors c'est une comment s'appelle cette carte la biol the multiverse ok on va plutôt mettre la tanière je pense nia ouais c'est marrant d'avoir tenir du gold l'ours dans le deck je trouve que c'est trop 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 stylé ouais ça permet de j'ai eu du mal à faire la manabas c'est super dur de de faire une manabas tricolore avec une grosse dominante de bleu et un splash qui à la fois rouge et blanc mais d'avoir quand même un basic land assez efficace pour ne pas mourir sur phil of rain et en fait tu te rends compte que tu peux pas avoir trop de all of the storm giant parce que tu veux pas autant de source de bleu et donc du coup si jamais tu veux quand même conserver deux man land moi j'ai trouvé que c'était un split intéressant d'avoir une tanière ouais et un qui écoute en miroir de contrôle ce qu'on veut faire en game une c'est aligner nos landes et ça on le fait très très bien ici ouais on a déjà une lire on a une absence un petit compte qui est toujours cool là d'ailleurs je pense que je vais contrer ça je crois pas je pense qu'on contre pas les piocheurs on à quoi si tu penses que ta perturbation elle fera plus rien plus j'attends plus moins il est bien donc j'ai normalement dire là c'est une fenêtre qui est intéressante pour joe harry dit jeune vu que lire fait que nos perturbations deviennent des îles engagées c'est bien aussi de les passer avant quoi qu'il leur fait à son tour qui cherche des landes visiblement ouais nous on a nos landes donc on est bien en miroir de contrôle tu veux juste les animer le plus possible et et te te forger la meilleure main donc tu veux trouver tes piocheurs lui les a nous on les a pas ça c'est un vrai problème pour le coup on pourrait attaquer avec la tanière du goblur ce tour prochain ça veut dire lui laisser résoudre ce qu'il souhaite notamment un découvrir la formule c'est ça qui me fait un peu peur surtout s'il a un anti-bet en plus moi je crois que j'ai pas envie de faire ça pour l'instant non on va passer tranquillou c'est des match-up qui sont pas faciles à jouer ces miroirs de contrôle mais qui sont super récompensant si tu pilotes bien ta game en fait c'était bien parce que le joueur le plus impatient finit par perdre souvent oui l'envie de jouer des cartes raid pas facile quoi ok se rapproche de l'horreur russe donc il aura des réponses à horreur de ce coq je pourrais l'activer il sera engagé serait cool bon plaît oh il a pas le sixième mana ça serait vraiment bien de lui prendre deux tours de land là or yes ça c'est très très bon bah vas-y on va jouer cette itération l'an d'horreur en fin de tour mais il a que des cartes actives donc non non ouais en fait là la game aller dans ce mirror de des contrôles là on est en early game si tu veux donc il faut vraiment être extrêmement patient il veut divide pour aller chercher les trucs je pense ouais aussi divide on va la rejouer tranquillement oh je tue ouais et là on va quand même la rejouer parce qu'on a perturbation de jouari si jamais il veut faire découvrir la formule le tour d'après donc c'est pas du tout gênant voilà il va aller chercher un land surtout excellence à mon avis sauf s'il trouve land alors là il ya un spot intéressant si jamais tu paris disruption cette épreuve de talent tu acceptes que ton adversaire il fasse six mana à découvrir la formule l'avantage c'est qu'on sait qu'il a pas le sixième land ouais là j'ai bien envie de contrer parce que c'est comme ça on garde le mystère sur notre main aussi ok vas-y vas-y on peut être puni instantanément mais on va prendre le risque ouais après il a plein de cartes actives donc alors qu'est ce qu'on va découvrir des archives moi je prendrais plutôt des découvrir c'est mieux la bibliothèque remettre une remet un plutôt découvrir la formule plutôt qu'une clé je pense ouais on aurait bien voulu trouver un land d'ici ouais ouais j'avoue trois triples cartes actives là c'est un peu chiant et là moi sa place si je top deck le sixième land je fais six mana découvrir la formule mais on a de la chance il l'a pas eu son sixième land les gens jouent peut-être à tort pas assez de land dans leur deck je vois beaucoup des gens qui jouent 20 land plus 6 ou 7 dfc ce qui monte le compte à 27 moi je suis plutôt team jouer 28 29 land dans ces listes là genre là c'est très grave qu'il ait pas pu nous punir d'être full tap en fait genre c'est comme si c'était rien passé c'est très très bon pour nous ouais fin de tour moi je crois qu'on est toujours pas pressé tu pourras faire découvrir la formule fin de tour je pense ou alors horreur briscoc plutôt et si jamais il dépense tout son mana tu feras découvrir la formule donc horreur c'est pas mal hein ouais il ya de grandes chances quand même qu'il ait une absence fatidique mais bon peut-être que c'est un peu anticipé qu'on n'aurait pas dû à faire je sais pas à quel point on la donne en fait ici je pense qu'on la donne juste bêtement non je m'interroge ça dépend si l'absence fatidique ça nous donne une autre drôle ça lui fait dépenser ses cartes façon il les a tué on va pas pouvoir tourner autour jusqu'à avoir assez de contre on aurait peut-être pu attendre d'avoir ok ok c'est très bon qu'elle écoute on va tout on va tout résoudre nous aussi un il ya trois cartes en main ils donnent des fossés 2 à c'était pas très bon de faire ça du coup bah nous en rituel on va faire découvrir la formule aussi un comme des sauvages let's go ouais non tu vois un bout de c'est un ok mais ça ouais 7 points et puis on va garder nos nos diva et des compagnies on fera diva et sur horreur si jamais il a une dingue ouais tu pourras aussi diva est juste en fait maintenant juste le fait de lancer un spell te permet de boon c'est ce qu'il fait donc oui c'est vrai pas dommage qu'on n'est pas de blanc si on je peux faire absence là dessus pour boon c'est son spell ça ça aurait été pas trop mal d'avoir double double blanc mais bon c'est pas très grave on n'est pas si mal je sais pas ce que notre repos peut nous présenter ici mais on n'est pas trop trop mal et feria pour trois jours après c'est c'est coquin c'est gucci bon plein de volker comme ça à la main de moi ah bah à trois manas il est il est pas mal pété quoi il rentre un peu dans la lignée de ses prédécesseurs tu fais d'orque tour 1 teff tour 2 je détape l'elfe ouais non je crois qu'on va on va se calmer je ne veux pas jouer à ce magic là enfin si j'ai envie d'y jouer mais pas longtemps sans plus d'un ça aurait pas été d'étapé artefacts l'an des créatures ça aurait été l'un des trois je pense ouais c'est quand même pas mal c'était pas mal mais ça va quoi on se on s'en serait moins plein sur twitter si on détape avec horreur briscoc on a gagné la partie je préfère te l'annoncer merci j'avais connaissance d'infos mais mais j'aime bien entendre et du coup je te l'annonce à toi mais en fait par ricochet je l'annonce à tous les spectateurs c'est ça en fait c'est un peu la scène d'un film tu sais ce que ça signifie en fait le mec qui savait ce que ça signifiait il faut bien le dire tu vois apoc apoc dans le doute à doute dans le poc apoc il est dans la dans la sauce là elle va fatiguer il est dans une sauce bien épaisse probablement goût tu un poil salé ce genre de sauce je dirais une sauce madère oh c'est que c'est excellent alors c'est excellent la sauce madère on ne sait pas quel goût ça mais c'est vrai un nom de sauce excellente c'est très très bon j'ai apprécié que tu me dises pas quel goût ça tu me dis juste que c'est bon assez indescriptible le goût ça une sauce madère comme au commande franchement dans les commentaires pour pl décrit c'est une sauce madère attention je veux pas de copier coller de description je veux votre expérience personnelle si je vois une description wikipédia je supprime le com mon fou c'est une sauce qui marche bien avec les viandes moi ma mère elle m'en faisait avec la viande rouge c'est un peu épais c'est pas épicé ah ouais apoc tu seras chiquit en fait il est parti merci apoc pour ta il s'est dit allez c'est tibar et il est parti c'est marron orangé mais le goût est indescriptible marron orangé est ce que c'est couleur sauce poivre alors la sauce poivre quand on parle d'une d'une sauce poivre un peu épaisse et tout elle est plus grisâtre je trouve la sauce poivre grise ouais elle est entre le gris et le marron alors moi elle est plus à rond orange ok parce que pour moi sauce au poivre c'est genre couleur mère du nord ouais ça marche ça marche bien l'annoncé c'est plus marron marron soleillé tu vois ok c'est plus beau ouais c'est plus beau ouais je dirais oh bah c'est bien ça alors l'échauffeur oui on va la garder je crois tu vas faire un post tu vas faire un post facebook mais on va la garder bah ouais ça c'est un peu cher oh non non c'est bon je compte si tu fais ça je fais façon on veut pas faire itération autour 3 donc c'est autour d'eux pardon on va la faire autour 3 donc c'est pas très gênant nice le haut encore un miroir mais on est armé peut-être un mono bleu oh un pêcheur deck un petit une petite île bleu ouais ouais ok mec ça monte ça monte tout droit du deck là ah c'est chouli ça sent le bon fumé ça c'est isette on connaît je mets un point face je lui montre qui c'est le patron c'est moi le patron j'ai dit l'itération écoute tu peux rien prendre de grave donc je peux prendre je vois ri ah oui bah ça après ça c'est la vie en fait là j'ai des landes déjà donc non c'est bien ah vas-y fais là il a sa joiri qui pouvons-nous je ne sais plus parler qu'on pouvons-nous ça je crois que je peux le mettre en lande y'a pas de problème quoi ouais à part quand t'as horreur briscoque tu seras pas déçu de plus l'avoir ouais d'ici à ce qu'elle arrive ça dégage beaucoup de lande rouge dans ce deck c'est dur à dire ou c'est moi qui suis bourré ce matin qui pouvons-nous ouais c'est c'est pas dur à dire je peux te donner un élément de réponse qui pouvons-nous non non dis-le complètement c'est quoi complètement qui pouvons-nous qui pouvons-nous dis-le rapidement plusieurs fois non mais je crois qu'on a la réponse valeur non 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 écoute non non mais ça me soigne si tu te trompes je me sens qui pouvons-nous qui pouvons-nous qui pouvons-nous qui pouvons-nous qui pouvons-nous ok bah tu es juste à l'aise avec cette etc ok donc c'est pas toi le problème c'est juste moi qui suis au dessus de la moyenne ça marche qui pouvons-nous je sais pas pourquoi j'ai du mal avec cette tournure est-ce que je fais ça en blanc je crois que oui oui j'ai fait oui regarde un et ben non non moi je sais pas mal comme lande mais bon lande rouge c'est bon faut que j'entraîne ma diction sur sur certaines phrases il a pas mal rompé avec ça moi il a pas mal rompé oh et nice découvrir la formule ça fait partie des cartes qui vont pouvoir nous aider le truc là c'est il va falloir vite se rendre compte de ce qu'il a pu baisser dans sa main et selon le sort qu'il a baissé ça peut être vite problématique genre un découvrir la formule à 4 mana c'est méchant ouais bon pire je joue Harry et il paye 2 et du coup il est bon ça laisse moi te dire que notre adversaire il joue des tours supplémentaires je reconnais ça je connais ça tu pourras faire un découvrir la formule fin de tour yep réponse il fera contre tour supplémentaire en éphémère oh et une tour supplémentaire à l'appertion ok on va écouter découvrir la formule tranquillou c'est contré oh c'est un solid coming qu'il a non oh c'est divisé il a plus que 3 mana up je sais pas s'il faut pas le slamer en rituel notre découvrir la formule ah bah j'ai trouvé ça tiens j'ai un doute non je crois que je croyais juste ça ouais tu le mets juste en fortel ouais ok vu que j'ai une alternative je prendrais mon temps on peut landre au 2 en fait il attend de trouver galvanique itération j'imagine oh il a quoi au cimetière diva et d'incendie et joie du coup on va pas pouvoir la gérer ici alors pour l'absence il faut d'abord il faut que tu perturbations de joie ici parce que si jamais tu fais ça il est pas capable de divide by 0 du coup par contre ah mais et non il prend pas de joie non plus c'est bon donc ouais je peux faire ça ouais faut que tu lui demandes de payer un de plus pour avoir le droit d'absence fatidique allez il paye oh il paye merci et là on va pouvoir l'absence parce qu'il a dit hollandais je le fais maintenant oh tu le fais maintenant et là comme les sorts sont incontrables sa disruption ne va pas contrer notre absence fatidique on est plutôt je vais pas dire qu'on est bien mais on a évité le pire il faut pas qu'il ait réduit le coût d'un divide il avait un espoir dans la main ouais mais ça on peut pas y faire grand chose par contre il est full tap donc là toi tu peux résoudre ce que tu veux ouais je crois qu'il faut que tu résolves découvrir la formule pour essayer de te battre en value là on le laisse jouer et lire avec 3 ou 4 manas de toute façon on peut rien y faire à sa lire et il le sait parce qu'il l'a résolu tout à l'heure ok voilà tu vois tu vas te battre là on fait des trucs même s'il fait lire là tu te bats bien bah nous on peut faire lire on tue lire alors ça va pas marcher ah ouais d'accord bien joué ok bien joué 3 manas tour sup bravo c'est une carte du p9 quasiment donc pas mal bah encore une fois pl et je vais m'entraîner qui pouvons nous qu'on pouvons ni tu sais qu'il peut rejoindre tour sup genre ah ouais j'ai vu j'ai vu oh regarde je me chie dessus partons partons il est trop fort attends peut-être qu'il a pas l'état là ah bah avec 3 tours sup ça va aller ah c'est bien c'est bien d'avoir mis tour sup là dedans il nous a fait caca dessus un peu lui allons lui faire caca dessus aussi zou 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 non ça il faut ça il faut pas ça c'est gardé et j'enlèverai pas volatiliser parce que les 3 ils sont vraiment adaptés à des jeux aggro ouais et il se trouve que festivité du couchant c'est pas bien et ouais effectivement je me disais il y a une carte là qui est du hci elle était là on savait pas laquelle c'est mais on sentait qu'il y en avait une qui devait dégager ouais il y en a eu elle était pas bien elle était pas elle était pas ouf moi j'ai l'oeil qui tremble voyez vous ça peut-tu arrêter de trembler jeune oeil ah ça c'est manque de magnésium ah mais j'ai pas fait ma cure annuelle tu vois et bah c'est pour ça non moi je la commence plus tôt et là j'étais j'étais chaud j'étais à fond les ballons tu t'es dit ça va tout va bien et là d'un coup l'oeil s'est mis à trembler le corps a suivi j'ai un biakugan mais en voyant rien du coup c'est juste bizarre t'as juste les effets négatifs du biakugan bon mec c'est just keep en fait c'est ça l'avantage d'avoir plein de mana on garde une main avec un seul land mais on a quand même 3 land je vais détape ça pour mettre ça en fortel d'ailleurs pas scry je crois non non t'as raison bleu c'est qui la raison on a commencé donc tu vas scry ça c'est très bien tu veux dégâter je mets un mais oula oula calmez vous calmez vous il avait aussi l'oeil qui frétillait je crois ouais vaut mieux faire ça en fortel et danger de champ d'épic ok on va l'en descend en blanc et tu vas pouvoir faire un petit effet riche je crois si tout se passe bien ouais j'y vais j'y vais de suite regarde moi je crois que t'y vas tout droit même on l'a bien fait en bleu le croisé abandonné ok super oui alors attends que réfléchissons il peut faire son caillou à chaque fois il nous a il nous a base comme ça on s'est full tap il a fait son caillou on était dans la merde de toute façon là s'il fait son caillou on dit ok donc et ça il le sait pas donc il faut quand même on prend ça en compte on y va ou pas je crois que là il faut TF-2 trouver des landes parce que si on après on pourrait piocher ouais en fait si jamais il fait caillou mais que nous on a fait et ferry je me dis que c'est c'est kiff kiff tu vois fine d'accord on le lance le land parfait en plus on pourra potentiellement draw 2 en main phase une toute d'état tout le temps nous aussi on le joue le caillou aïe on l'a pas nous hein on voit le draw on draw maintenant le data avec TF et on est devant ouais ça m'emmerde un coup de ne pas l'avoir je me demande s'il faut pas le bout de c'est là et comment avec divide ouais ah c'est lui redonner un truc non c'est grave ok je peux faire ça draw et détaper un land ouais ce qui va se passer vas-y vas-y ah bah on va prendre un caillou nous aussi caillouchi je peux d'ailleurs détaper je veux mon caillou c'est pas déconnant je crois mais c'est un peu dangereux non parce que lui s'il fait 7 mana horreur briscoc t'as absence fatidique et il a plus de mana lui derrière genre qu'est-ce qu'on se prend que de catastrophique de catastrophique ici rien ouais non même tour sur non tour sur vu que ça fait plus les piafs ça va non non moi je c'est correct hein putain j'ai cru que j'avais alors c'est confirmé 0 confirmé 0 détaper ça voilà j'ai eu peur j'ai cru que j'avais dit non ouais moi aussi j'ai cru que t'avais dit que là il est fait oh très bien ça c'est pas mal ouais bah on aurait préféré tour sup je vais pas te mentir quand on lève l'ire on en a l'air ouais je crois que c'est un peu loin ouais j'aurais préféré tour sup aussi mais ça va oui ça va bah en fait on va péter son caillou je crois on va pas s'emmerder alors 4 mana expectant la classique plein de mana plein de value mais il est full tap enfin non il a 4 mana mais tu m'as compris quoi il va devoir discarde donc il perd alors il orde ok discarde pas il est bon nous on a plein de mana c'est pas mal du tout je vais garder ça je vais pas exiler son caillou en fait non il faut savoir quand même que horreur briskok il la gère pas genre elle est là pour toujours donc je sais pas s'il faut pas la set up juste là là je peux faire horreur briskok je détape clé et land et j'ai des trucs up t'as 3 mana up après s'il part en tour sup là c'est un peu chaud quand même non je crois que ça me va non ou alors juste on passe et je pourrais la faire en fin de tour pas pressé ouais mais tu perds le mana en fait tu perds le plus 1 de tes féries bah du coup je fais moins 2 ok ouais bah pourquoi pas pourquoi pas je mets en bleu plutôt j'ai la sensation qu'en faisant ça on la fera pas fin de tour parce qu'on va devoir contrer un truc à son tour ouais mais c'est trop dangereux parce que là horreur briskok avec divide up s'il double tour sup on est baisé quoi ok ok en fait s'il a une réponse à l'horreur et qu'après il a double tour sup c'est bah alors réponse à l'horreur en izet il en a pas si ce n'est la divide quoi ouais non enfin ouais c'est divide quoi je reprends une clé non ou un divide non plutôt une divide je pense ouais ça marche on veut juste un maximum d'interactions ok c'est bon on peut tout jouer en plus tu peux jouer tes deux divides plus ton épreuve de talent donc il peut vraiment rentrer dans nos contres ici ça ouais c'est pas mal ouais on est pas trop mal dans cette deuxième game là ouais si jamais il commence à essayer de doubler un tour sup on fera épreuve de talent sur oh bah nice bah je tente ouais let's go ah bah je enfin à part te prendre divide tu vas rien te prendre quoi s'il a danger il attrape tes ferries mais what il va chercher un piocheur il a 8 mana en tout donc ouais il peut largement draw ou on veut 6 cartes ah oui c'est good on a horreur horreur sur le board il peut plus rien nous arriver qu'importe ce qu'il trouve normalement on est bien je vais d'ailleurs lui péter la clé là pour l'enlever 2 mana quoi que cela dit il va divide by 0 pour 2 en fait pour 1 même putain fait chier quoi est-ce qu'il est en face de discard aïe 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 il a divide pour 1 parce qu'il a pu réduire 2 fois le coup avec son ouais ça c'est un peu relou mais c'est par là je crois qu'on va quand même setup notre horreur là le tour d'après est-ce qu'il a une autre divide pour 1 en vrai là tu lui pètes son caillou et tout on est pas si mal je peux péter son caillou bunse son trésor il a pas full mana je trouve par contre faut qu'on trouve un mana pour que tu puisses faire ça et avoir 2 mana up derrière pour avoir épreuve de talent tu vois ouais il doit bien se discarder de 5 cartes ça c'est cool la full grid du joueur en vrai il était bien son play là il s'est juste taillé la meilleure main quoi ah il a plus de trucs ça va défausser au hasard là ouf il y a des petits comme mec mec on voit on voit ça directos là tu fais brise coq et non si tu fais ça tu peux pas en fait moi je te propose de faire brise coq pour 7 mana pour 2 mana suppression d'étincelle et après détaper avec tes féries mais si tu veux pouvoir payer ta suppression d'étincelle il faut que tu aies accès à ta clé des archives mais je vais la détaper maintenant bah tu peux d'abord jouer dans l'autre sens non ? bah si je fais ça d'abord je peux pas répondre en détapant avec TF et du coup s'il a un mana j'envoie dans ta main on passe notre tour ok d'accord d'accord je crois vas-y il y a visiblement quelque chose donc là je joue j'ai 5 mana up ouais c'est ça et t'as 3 mana up après avoir fait suppression d'étincelle je crois que tu peux bah je vais non non je suis pression là dessus et ça j'envoie divisé dans sa main comment tu renvoies divisé dans sa main ah non j'ai pas encore l'horreur je suis con putain non non fais pas de talons ouais vas-y dans sa main oh putain il a précepteur ok ouais mais on sent kag il a pas de mana ouais 3 mana ok nice c'est bon il y a plus grand chose d'actif ouais ça ça dégage du coup ça lit restera nul à chier s'il en a encore c'est clair ah ouais il en a plus je crois et là tu fais suppression et t'en es bon je suis obligé de faire suppression bah sinon il va faire il va pouvoir jouer des cartes alors que là il a plus que 6 mana en fait ouais t'as raison il peut surtout pas te goblank quoi c'est ça qui est très très bien ça ça dégage ah t'aurais pu booncer ta clé si tu le souhaitais ah j'ai envie de garder pour faire du mana tour d'après avec lire non ça me va aussi ou c'est overkill non peut-être que c'était overkill mais je me suis dit si je fais lire je détape derrière j'ai gagné quoi et là en fait il est pas capable de copier un tour supplémentaire et il est pas capable d'en jouer un non plus on voit pas trop ce qu'il nous fait ce tour-ci en fait itération qui coûte 2 de moins donc rien ça a l'air vachement bien lol il joue des lampes noires du coup il va pouvoir goblank pour 1 ouais bah écoute on va l'assumer ce goblank j'enlève divisé absence ouais de toute façon en fait tant qu'on a horreur briscoc on gère tout il va double goblank c'est pas mal ouais ça tira pas mais c'est pas mal la pêche est bonne cela dit je crois qu'on va catch teferi on va faire moins de teferi prendre une carte jouer boon c'est la clé aller chercher une une archive on est bien en fait alors on va prendre les couleurs qu'on ne peut pas faire ouais tu vas faire moins 2 sur ton teferi en fait c'est important pour se redonner des plaies quoi on va prendre un espoir volatilisé voilà parfait ça va te permettre de booncer son channeler et notre clé oh yes c'est bien ça ça utilise mal le mana c'est dingue ouais mais t'as pas le choix au cas où c'est mieux de faire comme ça oh et bien on va prendre réapparition je crois réapparition qui on prend tef ou l'autre oui c'est quand même mieux enfin en vrai ça c'est gérer son dragon je trouve pas intéressante non je prendrais quand même réapparition je crois ouais 7 points ça permet de faire aussi épreuve de talent réapparition épreuve de talent tout simplement elle est pas facile à piloter cette game pas du tout il ne faut pas qu'il gère Briscock mais je crois qu'il ne peut pas vu qu'on a enlevé ses divides et je sais pas s'il a des espoirs volatilisés encore jouer de jesky c'est littéralement à cause d'horreur Briscock je sais que moi pour avoir joué iZ je ne pouvais pas gérer les horreurs de mon adversaire il peut faire 7 fois danger de champ d'épic il va chercher deux tours sup avec ça ouais c'est pas si horrible que ça parce que nous on a une épreuve de talent donc on s'en fout un peu quoi lui il a ça 1,2,3,4,5,6 il a pas les mana pour faire ce qu'il veut donc ça c'est counter spell en mieux counter spell je réduis le coup de mes sorts ouais c'est du coup de combien à jouer deux ouais il a quand même pas le mana pour faire des tours sup plus plus des dingues avec ça il va avoir le mana tour d'après ouais il a fortel non il a pas il a une carte en fortel il a une carte en fortel il a une carte en fortel je boune sa créature ouais tu boune pour mettre 7 points ouais ouais on va le tuer à l'horreur tranquillou il aura jamais les deux mana le tour d'après pour la rejouer son Geist et nous on va aller chercher une petite carte ici ouais je vais moins 2 et je reprends que les archives non ? tu peux ouais tu peux la reprendre encore une fois ouais j'aime bien ça fait partie des synergies très grindy du deck en fait parce que là de façon nous ce qu'on veut trouver c'est juste une interaction quelconque ok s'il a envie de le contrer on s'en fout on a fait notre taf nous on se battra pas il va juste le contrer et let's go pas de paix 7 points et nous derrière on a épreuve de talent pour pour essayer de gérer en fait elle est tendue c'est une game j'aime bien ouais elle est vraiment cool alors là il a 3 mana plus tour supplémentaire donc là il peut le faire mais on peut contrer celui qui fait les piupiou je veux ça d'abord c'est un petit peu gratos bah ouais malheureusement je dis ok je crois qu'il faut dire ok et contrer celui qui fait les piupiou ouais ah bah ça on s'en branle un peu ah ouais je me branle ça il a beau réduire toutes les cartes de sa main à moins un on a vu qu'il n'y avait plus beaucoup de cartes actives dans son deck quand on a fait une épreuve de talent tout à l'heure ouais à part partir en boucle de tour supplémentaire il nous bat pas donc ouais je crois qu'il est échec et math bah je crois parce qu'avec ces 3 mana je vais faire que les archives je boune ça je t'attaque bah laisse le faire je peux contrer il est full tap on a gagné hein sinon je peux contrer il est full tap et on a gagné si tu veux on va booster son 123 et c'est gg il avait plus que des piocheurs dans son pack donc main de l'adversaire ouf canaliseuse perturbation ouais yes putain elle était trop bien cette game ouais elle était cool on touche pas là non on touche pas c'est pour ça que les gens commencent à jouer de jeskai parce qu'ils se rendent compte quand ils êtes ils battent pas horreur l'horreur elle a mis 3 coups de patate en poussant la canaliseuse aux grosses mains et il avait pas des cartes qui coûtait pour un manage draw 3 genre il avait des cartes du p9 dans sa main mais il va être même pas horreur c'est kip ça bah ouais et pourtant on a pris double goblank et tout franchement il a été les chercher c'est très intelligent le goblank Harry en blanc ça pas en rouge non t'as pas besoin de double blanc pourquoi pas en rouge parce qu'on avait pas besoin de beaucoup de rouge non plus on a un rouge après tu sais ok ça me va là je crois que je fais rien je reste perturbation up qu'est-ce qu'il peut jouer à 3 non je crois que tu peux la mettre pourquoi perturbation il a quoi à 3 mana c'est le tour d'après en fait qu'on va être perturbateur pour son caillou je crois que là on va dire y'a un erython alors après là oui effectivement s'il nous fait goblank on va être deg mais non bah voilà tu vois on s'en fout on s'en fout de ça rien à aff il a peut-être des trucs qui coûtent pas très cher dans sa main là ouais ouais mais bon écoute on est là on est toujours là il beat down par contre il est trop bien ses canaliseuses ouais ouais mais elles sont pas importantes dans ouh il a pas le mana vas-y en fait elles sont pas importantes dans le match up c'est même quasiment une carte qu'on veut pas dans le mirror donc bah écoute on va garder le land on va enlever le danger des champs d'épic je crois et il est cool ah bah écoute on va j'en tuer je crois qu'on va encore rester up tu fais juste danger tap je pense ouais comme ça j'ai jouari et divide autour d'après on va se défausser de de jouari ah jouari il est en daise donc c'est fort ouais jouari c'est un puis c'est un land potentiel quoi peut-être lire moi je me défausser de lire ici vu qu'il joue une version goblank ouais c'est vrai que les goblanks du coup ça fait clair elle est nulle ah les deux points on dans ce pontos il a peut-être une version aussi qui manque un peu de lande et il sera puni pour ça je bounce rien oh ouais tu peux y aller tranquille on va l'endo et pasterne il n'y a que des cartes actives donc on bouge pas t'es féry je peux pas moins d'eux parce que sinon il le tue il a trouvé un land bonne nouvelle pour lui on va du coup jouer à magic c'est une bonne chose ouais je pense que tu vas jouer ah bah tu trouves un land donc t'as pas besoin de jouer perturbation et là on va attraper son caillou et on va se mettre mais Gucci mon gars oh Gucci max on va se mettre Gucci gang parce que là on a des féries on détape on a divide la game elle est gagnée oh j'aime bien quand tu me dis ça oui oui allez vas-y mettez point bon il y a un moment il faudra pas mourir sur les canaliseuses mais bon oh il a pas ah je pense que là il est respectant il sait que s'il se rend contre c'est terminé ah et là on a pas le land donc ouais vas-y est-ce que du coup vu qu'on a deux mana up et que lui il a pas grand chose à faire et qu'on a une bot il faut pas t'efferry plus un ici bah il a réduit deux fois les coups donc bot ça risque de pas contrer justement alors est-ce que le CCM reste pas le CCM ah ouais tu penses ah mais je sais pas c'est une vraie question en fait ça réduit ton coup perpétuellement mais je sais pas si du coup ton CCM est modifié ah je passerai encore un tour là non mais tu peux être respectueux vas-y c'est juste qu'à un moment il faut quand même pas mourir sur les canaliseuses quoi non non mais je je passerai juste un tour parce que déjà à partir de ton prochain on peut horreur ouais ok et euh ok il a trouvé un land encore ouais bah il y a un moment de façon en plus on peut t'efferry avec 3 mana d'étape ok nice putain en Hollande ça fait plaisir moi j'aime bien ça def hein bah ouais def on voit ce qu'il fait def plus un ça nous permettra d'avoir à la fois bot ou épreuve plus divide là le prochain tour va être très important le sien et le nôtre là je vais plus un puis on est très bien ouais confirme zéro confirme zéro je t'ai tape du bleu ah bah il y avait un bilan de merde putain j'ai du mal à lire je crois que c'était plein ils sont pas je suis d'accord avec toi qu'ils sont pas très visuels ils sont beaux mais pas visuels ce qui change pas grand chose d'ailleurs les 2 points gagnés ça fait plaisir ah c'est super important ça invalide ces canaliseuses maintenant c'est très important là on est vachement bien dans cette game la ds qui l'a puni ouais mais est-ce que c'est pas les gens qui sont un peu greed sur leur mana base je peux bot donc ouais le ccm est toujours le même le ccm change pas je crois qu'on le laisse piocher non le monsieur bah on laisse draw 2 et faire du mana donc tu veux pas lui laisser faire du mana c'est intéressant tu peux l'épreuve de talent dans ce cas là si tu le souhaites ou alors le bot j'aime bien bot vas-y botte le je peux aussi divide j'aime bien le bot il a pas de rouge tu fais divide et tu épreuves de talent sans divide t'es sûr de gagner avec auroir briskok en faisant quoi ? du coup j'ai pas entendu tu fais bot lui il fait divide sur ta bot et toi derrière tu épreuves de talent sans divide bah sinon il me fait épreuve de enfin divide et je rejoue ma bot ah mais c'était histoire d'attraper à tout jamais ces divide moi il fait absorption du coup je fais divide sur absorption ouais je pense et là il est full tap en fait ce qui était intéressant dans l'équation c'était de lui je prends ça ouais si tu veux ouais ce qui était important c'était de lui supprimer ces divide by 0 pour être sûr de gagner avec auroir c'est ça moi qui m'intéressait le plus on peut faire un truc sweet il fallait trouver l'ordre d'étape écoute je vois pas pourquoi on gagnerait pas avec auroir slamée ici auroir slamée je détape qu'est-ce qui nous arrive qu'est-ce qu'il y a ah mais c'est vrai il se passe quoi là je crois qu'on est bien ça se ressemble ouais perturbation tape et et on est là et encore quoi que j'ai preuve de talent t'emmerde pas là son seul play c'est de la divide encore une fois on a épreuve de talent pour pour continuer itération là il va jouer une autre aubaine ouais mais c'est bon tu peux contrer les deux avec auroir plus épreuve de talent quel plaisir est-ce que cette horreur c'est pas une horreur ah il a deux manas où j'ai se résoudre ouais là j'ai preuve de talent l'aubaine ouais il faut booncer la copie et que tu aies preuve de talent l'original ça confirmé je paye et je renvoie un sort ciblé je vais renvoyer celle là tiens tu vas lui renvoyer un fantôme mec c'était tellement le plaisir quand les games se passent comme ça en plus souvent ça nous sourit les deck controls en vidéo parce qu'on en joue pas souvent mais en plus on a perdu la une et franchement quand tu sais un petit peu la longueur des MU ouais ah bah la vidéo je vais gagner les deux les deux d'après je te dis que là ceux qui ont fait le petit tuto de Rise of Kingdom ils sont niveau 1000 déjà le temps de faire la petite vidéo ils vont continuer à jouer en fait ouais merci de nous avoir suivi dans cette vidéo c'était très très cool pouce bleu commentaire partagez-vous comme d'habitude réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord etc avec notre chaîne twitch valpé le magic et la fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description un sousquet enganche histoire un sousquet un sousquet un sousquet Sous-titrage FR ?